Bonjour, l'histoire du jour s'appelle la course au soleil. Attends-moi soleil, je veux savoir où tu te caches, cria le petit garçon en déposant son pain à l'entrée du jardin. Et il courut sur le chemin vers la boule énorme et rouge qui l'attendait au bout du ciel rose. « Où vas-tu si vite ? » demanda le mouton qui broutait l'herbe tendre. « Mais je vais chez le soleil, il m'attend, répondit le petit garçon en poursuivant sa course. « Je viens avec toi, dit le mouton qui sauta bientôt à ses côtés. » « Voilà le mouton. » « Où allez-vous si vite ? » interrogèrent bientôt deux oiseaux étonnés dans le cerisier en fleurs. « Ben, chez le soleil, il nous attend, répondit le mouton dans un souffle. « Nous y allons aussi, » chantèrent les oiseaux en quittant la branche fleurie. « Mais où allez-vous si vite ? » demanda un jeune lièvre qui respirait le soir sur le bord du chemin. « Nous allons chez le soleil, il nous attend, répondirent les oiseaux en tournant dans l'air. » Et tout ce petit monde courait dans la paix du soir vers l'astre tranquille et si beau qu'il leur souriait. « Vite, il nous attend, répétait le petit garçon essoufflé par la course. » Un écureuil pointa son nez sur le chemin et interrogea le groupe en sautant. « Où allez-vous si vite ? » « Nous allons chez le soleil, il nous attend, répondit le lièvre, heureux de cette visite inattendue. » « Je viens avec vous. » Et il suivit la troupe. Et toutes les fleurs et tous les arbres interrogeaient à son passage le groupe pressé d'arriver au rendez-vous. « Nous allons chez le soleil, viens avec nous, cria l'écureuil au petit cheval qui les regardait passer. » Et plus le groupe grossissait, plus le soleil descendait. Un beau coq de basse-cour les accompagna aussi dans leur voyage. Il expliqua fièrement qu'il connaissait déjà fort bien le soleil et qu'il était le premier à le voir arriver le matin derrière la ferme. Mais la boule rouge s'enfonçait lentement à l'horizon. « Attends-nous, attends-nous, soleil, attends-nous, cria le petit garçon. » « Elle est bien loin, sa cachette, observa l'écureuil. » « Regardez, il n'en reste plus qu'un tout petit bout, » se désola le mouton. « Vous qui êtes là-haut, dites-nous où il se cache, » demanda le petit garçon aux oiseaux. » Voilà le coq. « Nous allons partir en avant pour lui demander d'attendre, car nous allons plus vite, » répondirent les oiseaux en montant vers le ciel. Et tandis que chacun reprenait sa course vers l'horizon, le soleil disparut tout d'un coup dans un champ de roses et d'or. Tous s'arrêtèrent alors interdits et muets. « Voilà, il est parti, sans nous attendre, gémit le petit garçon. » « Il veut peut-être jouer à cache-cache, » interrogea l'écureuil rêveur. « Nous ne sommes pas partis assez tôt, » déclara le lièvre. Et chacun se laissa tomber dans l'herbe, épuisé et confus, triste. L'air était déjà plus frais et les grands arbres au bout du pré devenaient sombres. « Il va bientôt faire nuit, » dit tristement le cheval en secouant sa crinière. « J'ai une idée, » clama le coq en se redressant brusquement. « Vous avez remarqué que le soleil a disparu juste à côté du petit bois derrière le champ de Marguerite. Il habite donc là. Demain, c'est dimanche et il fera beau. Nous partirons tous de bon matin et nous viendrons l'attendre à côté de chez lui pour être sûrs de le rencontrer. » « Qu'en pensez-vous ? » Toute la troupe applaudit à cette idée et félicita le coq de tant de génie. Puis chacun se leva courageusement et le chemin de retour entendit mille projets pour le voyage du lendemain. « Tiens, voilà la lune ! » annonça le coq. « Quand nous aurons rencontré le soleil, j'imaginerai bien une visite chez la lune. » « Je vous en reparlerai plus tard, observa-t-il en réfléchissant. » Comment pourrait-il continuer cette histoire ? À vous de chercher. Et voilà. Au revoir.